yo les gars c'est jeff reyes j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement des nouveautés qu'on retrouvera sur le mode club pro tant apprécié par les fans sur esport fifa 24 donc avant de commencer la vidéo je vous recommande de me laisser un like et un petit commentaire pour me dire votre avis sur ces nouveautés on pourra en discuter ensemble n'hésitez pas également à vous abonner on est plus de mille ça fait super plaisir donc on va passer à la première nouveauté donc la première nouveauté les gars c'est le nom qui changera ça s'appellera plus club pro mais seulement club donc c'est une petite différence de rien du tout qui aurait pu ne pas se faire ça aurait rien changé du tout on va pas se mentir mais en tout cas elle a été faite et c'est comme ça il faudra s'habituer à ce nouveau nom deuxième nouveauté les gars sûrement la plus grosse et la plus attendue par tous les joueurs club pro c'est enfin l'ajout du crossplay donc qui vous permettra de jouer avec vos amis ou pas forcément d'autres consoles donc pour jouer ensemble les gars première catégorie donc les joueurs playstation 5 avec les joueurs xbox série x et s et les joueurs pc donc tout cela pourront jouer ensemble ensuite les joueurs ps4 qui pourront seulement jouer avec les joueurs xbox one donc les joueurs ps5 et ps4 les gars ne pourront pas jouer ensemble malheureusement next gen old gen c'est à part et pareil du coup pour xbox one qui pourront pas jouer avec les xbox série s et x et enfin du coup pour les joueurs switch les gars malheureusement pour eux n'auront pas le cross platform donc voilà le cross platform c'est vraiment une très grosse nouveauté qu'on a tant demandé depuis tant d'années et enfin on l'a donc ça fait vraiment plaisir pour la troisième nouveauté les gars ce sera juste une petite information le mode volta et le mode club pro seront toujours liés donc c'est à dire qu'au niveau de la personnalisation et au niveau de la progression de votre joueur rien ne changera ça sera toujours lié donc si vous jouez en volta votre joueur club pro s'améliorera bon c'est deux progressions différentes mais ça fera quand même améliorer votre niveau et ça vous permettra de débloquer des points de compétence je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les quatre astuces que j'avais fait pour pouvoir vous améliorer tout simplement sur fifa 23 en club pro et en volta en même temps autre très grosse nouveauté les gars cette fois ci un nouveau système de division sera mis en place enfin c'est vrai qu'on commençait vraiment s'ennuyer on tourna en rond à chaque fois c'était il faut atteindre tel nombre de points pour monter et ainsi de suite jusqu'en division 1 et après dès qu'on gagne le titre en fait on finit le jeu mis à part le fait de pouvoir progresser dans le classement des meilleurs clubs c'est tout ce qu'on avait comme objectif malheureusement mais du coup les gars avec ce nouveau système qui s'apparentera à celui d'ultima team c'est à dire le division rivals il faudra tout simplement avoir un nombre de points donc je crois que quand vous perdez vous perdez des points et quand vous gagnez vous en regagnez c'est pas comme une saison basique on va dire je sais pas si vous avez bien compris mais en tout cas dès que vous avez le nombre de points requis vont monter et du coup il faudra vraiment enchaîner les victoires pour pouvoir monter et accéder à la division supérieure tout ça jusqu'à la division une et après la division une tout comme en rivals vous avez la division élite donc ça vous permettra de vous confronter au plus grand club ça c'est vraiment super parce que c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'on en division 1 qu'on jouera les meilleures équipes alors que là avec ce système là c'est vraiment avec le nombre de points que vous aurez en division élite vous pourrez seulement affronter les meilleurs clubs et ça rajoutera énormément de challenge et d'envie de jouer pour tout le monde alors ça ça n'a pas été confirmé mais on devrait du coup avoir cinq semaines de saison complète pour pouvoir gravir les échelons et une semaine de play off donc là où on jouera des matchs à élimination direct je sais pas du tout ce qu'on aura comme gars les gars est ce que ce sera des coupes de cheveux unique des crampons unique des choses comme ça ou alors juste une coupe qu'on gagnera au bout on verra bien en tout cas ça rajoute quelque chose et ça fait vraiment plaisir pour ce mode de jeu on verra bien dans la vidéo qui ont dédié au club pro en août restez branchés parce que ce sera disponible sur ma chaîne on fera une partie 2 du coup de cette vidéo en parlant de coupe de cheveux les gars nouvelle nouveauté bon ça vous en doutiez un peu c'est de nouveaux maillots et de nouvelles coupes de cheveux des nouveaux crampons des nouveaux tatouages etc etc pour pouvoir un peu plus personnaliser notre joueur et le rendre unique et enfin les gars pour la dernière grosse nouveauté c'est l'ajout de play style et play style plus donc c'est à dire votre style de jeu et votre style de jeu plus donc je vais vous expliquer un petit peu donc pour le play style tout d'abord c'est un petit peu votre signature on va dire est ce que votre joueur sera des tirs en finesse ou plutôt des tirs puissants est ce qu'il fera des blocs ou plutôt des interceptions des passes en force ou plutôt des passes longues il y en a encore beaucoup je vais vous les citer un petit peu vous avez également farceur donc twister en anglais c'est un peu moins crédible en français je suis d'accord mais c'est au niveau des dribbles que ça se jouera on a également pas rapide donc c'est pour aller un petit peu plus vite on a également juste rapide je sais pas ce que sera la différence entre les deux on a tête puissante on a même sur les coups francs balle morte donc vous devez connaître un petit peu ceux qui jouent au foot et on a aussi tir acrobatique qui a été évoqué donc pas mal de play style que vous pourrez assigner à votre joueur vous pouvez en mettre 3 ce sera votre play style plus c'est à dire ce qui vend ce qui rendra votre signature de spécial à spectaculaire donc par exemple si vous avez tir en finesse vous pouvez le faire passer en tir en finesse plus et ça améliorera grandement vos tout simplement votre finition et vos tirs en finesse sera beaucoup mieux exécuté par votre joueur et donc forcément vous aurez beaucoup plus de chance que ça passe vous aurez 34 nouveau style de jeu que vous pourrez assigner du coup comme je voulais dire votre joueur donc c'est vraiment pas mal et du coup avec le play style plus c'est vrai que ça peut faire beaucoup de différence ça rendra votre joueur vraiment unique et ça fera une combinaison de trois styles de jeu qui pourront faire la différence sur le terrain et vous démarquer des autres ça peut être vraiment cool si c'est bien fait parce que si c'est mal fait les gars ça va faire comme cette année avec les atouts c'est à dire avec des atouts obligatoires pour tous les postes et d'autres délaissés alors que là franchement ce serait vraiment cool qu'on puisse au moins au moins pour la moitié on va dire les utiliser et du coup faire changer le style de notre joueur selon le poste où on joue et avec une combinaison quasiment infinie des trois styles de jeu donc voilà les gars pour ces nouveautés n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié toute façon on fera la partie 2 une fois que les nouveautés club pro seront annoncés dans la vidéo dédiée au mode qui sortira courant out il me semble n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à commenter et à me dire votre avis sur ces nouveautés qu'est ce qui vous plaît le plus qu'est ce qui vous plaît le mois est ce que vous auriez aimé voir dans le jeu parce que c'est vrai qu'il ya énormément de choses qui auraient pu être faites mais malheureusement on les aura pas toutes on en a déjà pas mal ça fait vraiment plaisir qu'ils aient fait un effort on découvrira ça tous ensemble merci à tous d'avoir regardé les gars et moi je vous dis à la prochaine je 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 je